... Ces derniers jours, l'inquiétude autour de la santé de Johnny Hallyday a été grandissante. Hospitalisé une semaine à la clinique Bizet à Paris pour détresse respiratoire, il a finalement pu rentrer chez lui ce 17 novembre en début d'après-midi. Johnny Hallyday est sorti de son silence pour une seule chose, saluer la sortie d'un album hommage à son immense carrière. Le projet hashtag chose de Johnny sort aujourd'hui. Je suis si fier de voir certains de mes amis reprendre mes chansons, a-t-il tweeté le 16 novembre, rassurant de nombreux fans. Eux l'époque où Sébastien Farrand, son manager, propose à Johnny Hallyday de faire un album tribute, le chanteur est réticent. Il m'a dit vous allez me tuer avec l'heure, se souvient son manager auprès de l'Express. Finalement, le disque a été enregistré avec de grandes voix, Thomas Dutronc, Benjamin Biolet, Florent Pagny, Calogiero, Amel Bent etc. Pourtant, les 16 titres n'auraient pu ne jamais sortir. Une source juridique explique au JDD que les chanteurs du disque avaient tous signé une clause précisant que l'album ne sortirait pas si Johnny devait décéder avant, peut-on lire. Heureusement, le taulier a pu rentrer chez lui. Il retrouvera même les studios d'enregistrement dans peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada